Je manifeste vraiment un réel plaisir d'être accueilli au niveau de la commune de Médina pour assister aux opérations de distribution de l'appui alimentaire. Aujourd'hui, Médina est à peu près à 13 quartiers déjà distribués sur 20 environ. Cela veut dire un taux de plus de 65%. C'est le lieu pour moi de saluer la dynamique autour de M. le maire qui a su fédérer l'ensemble des sensibilités pour une distribution sans contestation. Et ça, c'était un défi à relever. Cela veut dire que les opérations de ciblage se sont déroulées dans les règles de l'art accompagnées par l'administration territoriale. Cela a permis aujourd'hui à ce que la commune de Médina bénéficie d'à peu près 9 015 kits de pouvoir procéder à ces opérations au niveau du périmètre communal sans aucune difficulté. La commune de Médina fait partie des communes du département de Dakar. Les 19 communes du département de Dakar. Et aujourd'hui, à l'échelle nationale, sur les 552 communes, 479 communes ont terminé les opérations de distribution, soit environ 87% de taux de distribution. Cela veut dire que, en tout cas, par rapport à l'échéance fixée par M. le président de la République, pour le 15 juillet, le rythme actuel va nous permettre de terminer ces opérations-là avant cette date ultime. J'en profite pour lancer un appel aux maires, par exemple, de l'arrondissement de Grand Dakar qui n'ont pas encore démarré ces opérations, de faire preuve de plus de volonté pour non seulement démarrer, mais terminer effectivement ces opérations avant la date du 15 juillet. C'est tout à fait possible et je pense que, quand même, on va y arriver. Nous allons relever le défi ensemble puisqu'il est temps, après deux mois, 15 jours, ou deux mois, trois semaines, depuis le début des opérations, de pouvoir les terminer dans les réglages. Bien que je peux dire que c'est un challenge important, c'est un défi relevé, puisque quand même, distribuer 140 000 tonnes de vibre en moins de trois mois, c'est un exploit. Le président l'a rappelé, plus de 4 000 camions de distribution qui ont suené l'ensemble du pays, donc c'est un, vraiment, c'est un challenge qui a été relevé par rapport donc à l'envergure de cette opération. Et je voudrais rassurer les populations que ces opérations de distribution se sont déroulées dans les règles de l'art, au niveau de toutes les étapes, et nous avons l'obligation de rendre compte. Et je l'ai manifesté, je le répète et je le réitère. Nous sommes disposés à répondre, donc, en tout cas, à l'appel de la représentation nationale pour faire le bilan, pour faire l'évaluation, pour informer, parce que nous devons informer, nous allons informer, pour montrer que toutes les étapes de cette opération, à partir de l'acquisition, le transport des vibres, le ciblage, les opérations de distribution, que toutes ces étapes se sont déroulées conformément aux injonctions de M. le Président, et se sont déroulées effectivement dans les règles de l'art, dans la plus grande transparence et la plus grande célérité.